Verset 2,66 Celui dont le mental n'est pas contrôlé et qui est dépourvu de la connaissance reliée à l'âme est incapable d'atteindre la paix qui est engendrée par la méditation sur le Seigneur suprême et sans paix, comment le bonheur serait-il possible ? Commentaire. Shilabijma Chayitaku explique que le Seigneur énonce ce verset afin de renforcer indirectement la conclusion du verset précédent. Car l'intelligence d'une personne dont le mental est incontrôlé ne peut devenir fixée dans le soi. Une telle personne est atyuta ou considérée comme dépourvue d'intelligence. Ayukta, pardon, pas atyuta. À cause de cela, elle ne peut méditer sur le Seigneur suprême. Si je suis là, Ramudacharya explique Sans cette méditation, l'être ne peut réaliser son lien éternel avec Krishna. Sa propre personnalité transmentale est ainsi atteinte de la fin de l'existence matérielle. Une telle personne dont le mental est incontrôlé ne peut trouver la paix en ce monde. Elle ne peut jamais atteindre la béatitude éternelle et la félicité transmentale, ce qui confirme les conséquences désastreuses ce qui résulte de la capacité à contrôler le mental. Sous-titrage MFP. Bienvenue. Donc le Seigneur, dans ce verset, explique que si on ne peut pas contrôler le mental et le fixer dans le service de dévotion, on ne peut pas atteindre de paix. Ce monde est comme un océan de souffrance, de combat avec les autres, avec nous-mêmes, avec les éléments matériels. Par exemple, en ce moment, il fait chaud, on se bat contre la chaleur. Quand il fera froid, on se battra contre le froid. Quand il fait bon, on essaie d'en profiter au maximum. C'est tellement rare. Ouais. Il suffit qu'il y ait un moustique qui rentre, c'est la guerre. Tout va bien, on est tranquille. On a trouvé un lieu tranquille, ombragé, avec un petit lac, avec des signes. On sort le pique-nique, on se dit, bon plan. Et d'un seul coup, t'as plein de gars, des cités qui arrivent, en train de fumer des jouets, en train de rigoler, gâcher toute l'ambiance, par exemple. C'est la nature de ce monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer la nature matérielle de nous servir. Elle a des actions et des réactions, et malheureusement, on en subit des conséquences. Alors, comment faire pour, dans toutes circonstances, trouver une harmonie, même dans la complète des harmonies ? C'est de prendre refuge dans le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême est plus puissant qu'une bande de cités agitées, qu'un moustique, que la chaleur, que le froid. que nos amis, qui nous apportent d'exception et joie, que nos études, qui vont nous apporter une certaine satisfaction. Et une fois qu'ils seront finis, que ça va nous donner quoi ? De pouvoir travailler ? Et une fois qu'on aura trouvé un travail, ça va nous donner quoi ? Etc, etc. Une fois qu'on aura un mari, une femme, une fois qu'on aura des enfants, une fois qu'on aura ceci, il faudra toujours quelque chose. Encore et encore. Donc le Seigneur n'est plus puissant en tout ça. Il peut abolir tout. Tout enlevé. Parce qu'il est la source de toute chose. C'est pourquoi la paix, elle ne peut pas être trouvée si vous ne trouvez pas le Seigneur suprême. Parce que vous aurez toujours une insatisfaction. Parce que l'objet matériel a un début et une fin. Il a des qualités, mais limitées. Donc automatiquement, puisque vous êtes l'âme, scientifiquement parlant, si vous voulez vous satisfaire avec des objets limités, vous ne pouvez pas être en paix. Parce qu'il en faudra un autre, il en faudra un autre, il en faudra un autre, il en faudra... Ça sera une succession de désirs interminables qui ne pourront jamais vous satisfaire. Et ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, moi j'aurais entendu une telle parole avant, j'aurais dit, regarde, les frustrés, ils n'ont pas de goût, ils ne savent pas ce que c'est un joint. Ou un verre de whisky. Ou un match de football. Ils ne savent pas ce que c'est de regarder un match de football, par exemple. Mais la vérité, c'est qu'on a déjà fait toutes ces choses. Et on les a accomplies d'une manière à aller au fond. C'est pour ça qu'on a réalisé que ça n'avait pas de substance. Vous ne pouvez pas vous forcer à abandonner des choses qui ont du goût. À un moment, vous y revenez. Ça ne peut pas marcher. Si vous avez du goût dans quelque chose et que vous avez moins de goût à vous abandonner au Seigneur Suprême, à un moment, vous en avez marre. Vous fermez la porte, vous dites, c'est des bargeaux là. Vous comprenez ? Mais c'est logique. Vous prenez de la distance parce que ça vous apporte de la souffrance. donc il y en a qui ont cette expérience-là parce que ce n'est pas le Seigneur qui recherche. C'est qu'il pense qu'à travers les dévots du Seigneur, ils vont pouvoir trouver le monde parfait. Mais est-ce que les dévots qui sont dans l'endroit, ils sont parfaits ? Donc si vous pensez que ces dévots imparfaits vont pouvoir vous donner le bonheur parfait, vous vous trompez et vous allez prendre de l'écart parce que vous allez être blessés, parce que votre conception va être détruite. Mais à la base, pourquoi ça arrive ? C'est parce qu'on invente quelque chose qui n'est pas vrai et on tombe dans le piège du sentiment, du faux sentiment qui nous paraît comme une vérité. Mais les Écritures ne disent jamais que des dévots imparfaits on peut obtenir de véritables bliss, d'extase. Personne n'explique ça. Baktivinat Tako, il explique même que le dévot ganishta qui n'a pas d'amour en lui, il a l'envie envers les êtres. Donc automatiquement, comment vous voulez que des relations soient parfaites avec des gens qui ont encore un serpent dans leur cœur ? Ce n'est pas possible. Mais il explique par contre avec un Madia Madikari et avec un Utama vous pouvez vous lier d'amitié parce qu'ils ont le prême. Ils ont la graine de prême où ils ont le plein amour de Dieu. Et cette personne-là qui est fixée dans le service de dévotion et qui a la paix, il veut le bien-être des autres. Donc on doit comprendre qu'il y a une manière de s'associer, qu'il y a une manière de progresser. Sans ça, il y aura la destruction. Donc Sita Praga, être fixé sur le Seigneur suprême, ça veut dire être fixé aussi sur une philosophie globale. Pas simplement vous avez une photo avec une personne qui joue de la flûte, qui a des beaux pieds par Isolotus, avec des oncles qui sont comme des rubis et qui ont une radiance qui se diffuse partout. hein ? Bon. C'est sûr que si vous commencez à méditer sur des choses comme ça, ça va vous suffire pleinement. C'est pas ce que je voulais dire. Je me suis fait avoir tout seul. bon, revenons. Voilà. Être fixé sur le Seigneur suprême dans un premier temps, ça veut dire comprendre toute une vérité, une pannelle de vérités. et être bien situé pour comprendre que l'interrelation avec les dévots, avec notre service, etc., avec un commandant de temple, avec un président de temple, avec le maître spirituel, etc., etc., il y a une façon d'agir, il y a une étiquette. Si notre étiquette est bonne, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir comprendre les situations et on va pouvoir les analyser et en tirer profit. Mais si on crée quelque chose qui est faux, qui n'est pas en accord avec notre philosophie, que ce que le Seigneur a donné nos achariats, automatiquement, on va être déçu. Parce qu'on a créé quelque chose qui est faux. Notre conception est fausse et naturellement, puisqu'elle ne portera pas de fruits, parce qu'elle n'est pas gourou, elle n'est pas parampara, elle va nous détruire. Mais détruire complet. On va vraiment souffrir. Mais si on comprend comment véritablement engager des relations dans ce monde avec des gens qui ne sont pas purs, c'est une relation de service. On sert les dévots qui sont des kanishtas, bhaktas, à travers une relation de service. on ne donne pas notre cœur. Parce que si vous donnez votre cœur, vous allez être piqué. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment, le problème va venir. À un moment, ça va venir. Parce que vous allez attendre quelque chose qu'une personne ne pourra pas vous donner. Mais si vous comprenez que vous pouvez servir tous les êtres vivants à travers le service de dévotion, offert au maître spirituel, offert à la gourou parampara, offert à Shichita Lama Prabhu Radha et Krishna, alors à ce moment-là, la réalité va se révéler dans votre cœur. Et vous pourrez tirer profit de l'association du Seigneur à travers tous les êtres. Et ceux qui sont qualifiés, vous pourrez les repérer à ce moment-là. Quand cette qualification va venir dans votre cœur, vous allez pouvoir, à travers le service, recevoir l'association des Vaishnavas dans votre cœur, de Mahaprabhu, de Radha et Krishna, vous pourrez reconnaître ceux qui ont cette qualification, pas avant. Et à ce moment-là, ils vont vous reconnaître aussi. Et il y a un échange d'amour qui va se passer. Ça veut dire qu'ils vont vous révéler des choses plus intimes pour que vous puissiez progresser. Ils vont vous aider à progresser plus parce qu'ils vont voir cette personne-là, elle est vraiment sincère. Sans ça ? Non. C'est ça le secret. On commence déjà par une relation de service envers tous les êtres, envers les Vaishnavas pour satisfaire le maître spirituel. Et graduellement, par cette purification et par ce fait que le Seigneur se révèle dans notre cœur et qu'il révèle la position des dévots, alors on va établir des liens après d'une qualité supérieure. Mais sans ça, c'est pas possible. Sans ça, on va naturellement un kanishtabakta, il peut pas reconnaître qui est qui. Donc il accepte un gourou ou deux ou trois. Ils sont pas forcément purs, même. Mais, il critique, il est envieux des autres et certains, il accepte comme des amis tant qu'il le respecte, tant qu'il le glorifie. Le jour où il commence à entendre des critiques, quoi ? Il m'a recritiqué. Ça passe au plan ennemi. Et même avec le gourou, c'est comme ça. Par exemple, si une femme est mariée avec un mari, si le gourou critique un peu le mari, la femme va dire « Ah, t'as vu le gourou, t'as vu le gourou d'ailleurs, t'as vu le yé, c'est déjà arrivé. » C'est naturel. Parce que kanishtha, ça veut dire qu'on est juste basé sur notre plaisir intérieur. On accepte Krishna pour notre plaisir. Madhyam, on passe sur une fonction où on existe pour le plaisir de Krishna. On comprend que notre véritable essence, c'est le plaisir de Krishna. On ne cherche que ça. À se débarrasser de tout désir matériel. Tout. Tout faut que ça passe. c'est une bataille pour devenir un libre, libre, libre. Mais kanishtha, ce n'est pas une bataille. Encore. Il y a le désir pour véritablement le prestige d'une manière forte. Par exemple, être un sagnatis, c'est un désir aussi. Ça peut être un désir matériel. Avoir des disciples, c'est un désir matériel. Atteindre la richesse, c'est un désir matériel. Atteindre le bonheur, c'est un désir matériel. Alors on pourrait se dire mais pourquoi Krishna parle de la paix ? Il faut bien que Krishna nous attire. Krishna nous dit si tu veux atteindre la paix, il faut que tu fixes tes pensées sur moi. Et comment fixer ses pensées quand le cœur est agité de désir ? Quand le mental est comme un fou. Comment c'est possible ? Est-ce que quand le mental il tourne comme ça à mille à l'heure, on peut chanter et écouter ? Ce n'est pas possible. Il y a une barre, le mental crée une barre, on ne peut rien écouter. Gayatri, on ne chante rien, on ne comprend rien. On a chanté un Gayatri, on ne comprend rien. On a chanté, on n'a rien entendu. On n'est pas dans l'instant, dans une méditation présente. le mental nous amène toujours dans quelque chose passé, futur. Il ne veut pas être dans le présent, il ne veut pas méditer, il ne veut pas être fixé. Vous comprenez ? Donc, on doit comprendre l'art du service de dévotion. Nos achariats ont été très miséricordieux. Ils ont manifesté par le désir du Seigneur une méthode pour engager l'essence, le mental, l'intelligence et créer un égo favorable à s'engager dans le service de dévotion 24 heures sur 24. C'est pour ça que la déité est là. Si la déité n'est pas là, on ne peut rien faire. Les gens qui n'adorent pas la déité, ils sont perdus. Parce que vous êtes livrés à vous-même. La déité, on doit la réveiller, manquant l'artier, on doit cuisiner pour elle, on doit la laver, on doit l'habiller, on doit encore lui donner à manger, faire l'artier, on doit la coucher, on doit la réveiller, on doit lui donner à manger, on doit l'habiller, on doit la coucher, on doit collecter de l'argent pour elle. Tchedana Mahaprabhu, il veut qu'on aille chanter dans la rue, on va chanter dans la rue. Il veut qu'on distribue du prachat, on va distribuer du prachat, on va distribuer des livres. Tout ça, ça nous occupe 24 heures sur 24. Mais si on les fait véritablement pour eux, alors graduellement, qu'est-ce qui va se passer si on n'offense pas les Vaishnaves, c'est très important. Notre attitude de service est très importante parce que vous pouvez faire des millions de services et des millions de livres si par derrière, vous êtes méchant avec les dévots, vous dites les dévots, c'est des frustrés, ils sont tellement frustrés, mais vous allez juste souffrir. Krishna n'acceptera pas votre service. Et vous le sentirez, il n'y a plus rien qui passe, c'est le désert. Et vous êtes dans un océan de souffrance. Dès que vous critez les dévots, regarde, celle-là, elle est frustrée, et lui, il est plein d'orgueil, c'est fini, c'est la mort. Les dévots qui parlent comme ça, c'est fini. Ils arrivent à chanter, c'est miraculeux. C'est la mort. Ils se sentent desséchés petit à petit parce que le Seigneur les quitte. Parce que l'attitude n'est pas bonne. Le Seigneur les quitte. Et quand le Seigneur nous quitte, c'est comme un désert qui revient. Parce que quand on a goûté un tout petit peu, on ne peut pas revenir dans le monde matériel. Et on devient situé entre deux mondes. entre le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est l'horreur. Vous ne pouvez ni prendre plaisir dans une chose, ni prendre plaisir dans l'autre. Il explique ça dans la Bhagavata Krishna. C'est une situation extrême. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Parce que le mental, il va nous forcer à avoir les fautes chez les autres et pas chez nous. il est expert. Et dès qu'il arrive avec ses gros sabots et vous l'écoutez, vous êtes mort. Après, vous allez pleurer. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus rien. Krishna m'a abandonné. Mais c'est juste parce qu'on a écouté une fois le mental. Quand ces pensées viennent, c'est pour ça qu'il faut étudier. on devrait vérifier si c'est chastrique, si c'est en accord avec les Écritures. Sans ça, on ne pourra pas progresser. On le sait, mais on le fait quand même. C'est notre infortune. Mais pourquoi ? Pratishita, la reconnaissance. On veut être spécial. On veut créer notre philosophie, notre façon d'être. On est Dieu. C'est notre problème. C'est très difficile d'être un serviteur. C'est extrêmement difficile. C'est notre problème. On n'arrive pas à servir. On n'arrive pas à suivre. On veut faire comme on veut. C'est pour ça que ça prend tellement de vie. C'est tellement rare. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut quand même y aller. Il faut quand même commencer. Or, Chaitanama à Prabhu est miséricordieux. Bien que ça soit comme impossible, il y a une miséricorde spéciale dans l'âge de Cali. Si on peut comprendre notre problème, si on n'arrive pas à le dépasser, mais qu'on prie, qu'on pleure, le Seigneur sera miséricordieux. Et il doit être miséricordieux. Parce que on a tous une relation d'amour avec lui. On a tous une relation privilégiée avec lui. Et s'il ne nous montre pas sa miséricorde, on n'y arrivera pas. C'est pourquoi on doit apprendre le pleur. Ce n'est pas les yeux qui doivent pleurer, c'est l'âme. Les yeux, ça ne suffit pas. Les yeux, ça ne suffit pas. Parce que quand c'est les yeux, c'est encore l'enveloppe corporelle. Mais un jour, on va sentir que c'est l'âme qui pleure. On va sentir une forme au fond de nous-mêmes qui pleure. qui pleure sur nous-mêmes. Parce que cette couche qui la recouvre, elle l'empêche d'être libre. Elle l'empêche de voir le Seigneur. Elle l'empêche de faire son service éternel. Elle l'empêche d'être dans un nectar tellement merveilleux. De pouvoir sentir les parfums de vrages. De pouvoir sentir l'air qui caresse les habitants de vrages. de voir le vol des oiseaux qui font des chants et des symphonies de couleurs. D'entendre les cours d'eau. De voir les animaux. Tout ça, c'est pour le plaisir de Krishna. Cette âme-là, elle a besoin du refuge des pieds paréseux de Shimatiradharani, de Krishna, de leurs associés. elle pleure. Elle n'arrive pas. Elle est enfermée. Elle pleure. C'est ça qu'on doit sentir. Elle pleure. Elle pleure. C'est une miséricorde. Tu vois. Ce n'est pas les larmes. C'est l'âme qui pleure. Parce que le corps peut nous tricher. On va pleurer, mais ça peut nous tricher sur le fait qu'on peut s'enorgueillir d'être un grand dévot. Mais quand l'âme pleure, elle pleure sur le fait qu'on se triche nous-mêmes en pensant que ce faux égo veut me faire penser que je suis un grand dévot. Ce faux égo m'écarte toujours de la vérité. L'âme pleure. On va sentir qu'elle pleure. Et à ce moment-là, on va véritablement comprendre notre intérêt. Avant, non. Avant, on va pleurer parce que notre mari part, parce que notre femme part, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que ça ne va pas. Mes parents se disputent, ceci, cela. On va pleurer pour ces choses-là. Et on va prier le Seigneur suprême. Mais quand l'âme pleure, elle pleure parce qu'elle s'est fait tricher par toutes ces choses-là. Elle a perdu tellement de temps dans ce monde matériel à pleurer, à réconcilier des gens, à aimer des gens qui vont tous disparaître. Elle pleure. Mais ça, c'est dû à des vies, des vies de dévotion. Or, cet état-là, Narottam d'Astakur, par exemple, dans Partana, il nous l'a expliqué. Il a offert tellement de prières. Ou baktivinotakur dans Chara Nagati. Quand Baktivinotakur considère qu'il a gâché son existence, c'est l'âme qui part. Donc, en tirant profit des acharyas, on peut comprendre la nature de l'âme. Qu'est-ce que pense l'âme ? En ce moment, c'est les trois gunas qui pensent pour nous. L'influence des trois gunas qui nous fait simplement voir des défauts dans les autres. Si on a un frère qui fait un bhajan, s'il chante mieux que nous, on va dire c'est pas terrible. Moi, je trouve qu'il a un gros fou égo. J'entends ça des fois. Mais l'âme, elle, elle pense pas comme ça. Elle se dit oh, cette personne, il chante. Moi, je suis même pas capable de chanter. Cette personne, il connaît tellement de versets. Je suis tellement infirme que je peux même pas apprendre de versets. Je peux même pas réciter pendant mes classes de la poésie, rien. Je sonne, tout simplement, je vais dire partana et charanagati pour sauver la mise. Mais je peux pas les chanter parce que j'ai aucune intelligence, j'ai rien. Mais si on est au niveau du corps, si quelqu'un chante, on va se dire pof, ça sert pas à grand chose ces gens. Mais celui qui voit l'âme pleurer, alors il se rend compte comment il s'est triché lui-même. Et il va commencer à se repentir. Et après, il va commencer véritablement à changer sa nature dans la dévotion. extérieurement, il va être d'une certaine manière, mais intérieurement, son sentiment, il va être différent. Il veut aller à Vraja, il veut être un associé de Radha Krishna. Il pourra faire toutes les activités, il pourra être dans toutes les circonstances, l'âme pleure, l'âme pleure. Et c'est ça qui va attirer la Miséricorde, les associés du Seigneur. C'est ça qui va attirer Mahaprabhu, Nitenanda Prabhu, Advaita, Gadada, Shivas, tous les associés, Radha Krishna. C'est quand on pleure. Quand on pleure, ça veut dire qu'on devient sincère. Mais il faut que les pleurs soient constantes. Pas les pleurs des yeux, les pleurs de l'âme. quelqu'un peut pleurer, mais il n'y a pas forcément de l'âme qui coule des yeux. Mais il sent ça coule de son cœur. C'est l'âme qui pleure. Le cœur se radoucit. Le cœur commence à fondre. Vous comprenez ? Il pleure. Il pleure comme un enfant qui a été abandonné. Parce qu'il ne se retrouve pas dans ce monde. Où est mon père ? Où est ma mère ? Où sont mes amis ? Où est ma véritable mes demeures ? Partout où il va, il n'arrive pas à trouver. Comme Parikshit. Parikshit, il avait vu Krishna apparaître à l'intérieur du ventre de sa mère. Il avait eu l'archane du Seigneur suprême et quand il est sorti, il cherchait. Il est sorti tout de suite. Il a commencé à chercher cette personne qui l'avait vue. Et bien, c'est la même manière. Si Krishna vient nous voir une seule fois, on pleurera. Mais la déception, ce ne sera pas le suicide. Quand on est déçu matériellement, on pense au suicide. Mais le dévot, là, c'est pire que ça encore, la souffrance d'un dévot. Mais c'est une félicité en même temps. Extrême. Baktianzan a rien de marrage. Il prend l'exemple d'un chien qui a été abandonné. C'est un très bel exemple. Vous avez parfois, vous savez, sur la route des vacances, les gens, ils abandonnent leur chien. Il y a beaucoup d'abandons chaque année, des millions d'animaux dans le monde entier. Et le chien, qu'est-ce qui se passe ? Il cherche ses maîtres. Et à chaque voiture, il va voir et il dit, oh, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Et puis, il explique, pas loin, il y a la mer. Et le chien, il va pour se noyer. Mais quand il va se noyer, il se dit, mais s'ils reviennent, je ne peux pas me noyer. Et il repart. Il regarde chaque voiture. Et à un moment, il se décourage, il retourne pour se noyer. Mais il pense, mais s'ils reviennent, il revient. Ça, c'est le sentiment d'un bhakta. Les gopis de Vrindavan étaient comme ça quand Krishna est parti. Or, un bhakta, il va commencer à ressentir ces choses-là comme un abbas, comme une ombre. L'âme pleure. L'âme pleure. c'est comme ça qu'on attire Krishna, Radharani, pas autrement. Mahabrabhu, lui-même, nous a enseigné ça dans sa vie. J'ai raté mon existence. J'ai tout fait mal. C'est horrible. Même tous les problèmes qu'on les dévote, c'est ma faute. Voilà ce que pense un bhakta. Tout est ma faute. Ils se battent, ils se querellent tout le temps. C'est ma faute. Parce que je n'ai pas pu montrer un bon exemple. Il pleure. Il n'accuse pas les autres. Il accuse lui-même. Parce qu'il comprend que c'est la vérité quelque part. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il ne pense jamais qu'il est avancé spirituellement. Il pleure. Parce qu'il voit tout le contraire en lui. C'est pour ça que Krishna lui donne l'inspiration. Parce que cette personne-là, automatiquement, elle a le pouvoir de toucher les cœurs. parce que ses paroles vont nous toucher. Parce qu'on a un problème. On a un problème en nous. Parce qu'on pense qu'on est heureux. Ou on pense qu'on est malheureux. On est branché que sur nous. Que sur nous. Mais, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'on ne peut pas trouver la paix. Parce que la paix, ça veut dire quoi ? Pouvoir goûter à un océan de félicité. pouvoir être dans un monde où les gens sont tellement merveilleux. Ils ont tellement de qualités. Ils veulent tellement notre bien. Nous placer dans une situation meilleure que eux-mêmes. Ils ont tellement de qualités qu'ils vont engager quelqu'un qui a moins de qualités pour le mettre dans une situation meilleure qu'eux. et ils vont tout faire pour que ça se passe bien et que vous ayez le pouvoir de bien le faire. Ça, c'est Vraj. Ça, c'est Vraj. C'est pourquoi cette terre-là, elle est vraiment mystérieuse. Parce qu'elle est complètement l'inverse de ce monde. Si on entend parler sur Vraj, on délaissera ce monde. On va pleurer. C'est pourquoi Rupago Somi, il dit, si tu veux être intéressé à ce monde, alors il ne faut jamais regarder la forme de Govinda, Govinda Dev. Jamais. Parce que c'est fini après. Petit à petit, petit à petit, les désirs seront de moins en moins puissants. Petit à petit, ils vont nous donner une insatisfaction. Et parce que on aura entendu parler de ce monde si merveilleux, on va vouloir aller dans ce monde. Et l'effet que ça aura, c'est les pleurs. C'est pour ça que le Harikata, le fait d'entendre les gloires du Seigneur Harik, celui qui vole le cœur. C'est la plus haute forme de dévotion. Parce que les pleurs vont venir du fait d'écouter. Parce que si on s'associe avec nous-mêmes, on s'associe avec quoi ? Nos désirs. Notre environnement qu'on perçoit. Il n'y a rien de transcendental. Comprenez ? C'est pour ça quelqu'un qui comprend cette réalité, il s'associe toujours avec le Shima de Bhagavata. Parce que c'est la forme littéraire de Krishna. Il s'associe toujours avec les dévots. Parce que les dévots sont la forme de la miséricorde de Krishna. Il accepte ce processus de servir les Vajnas. Et graduellement, tout son problème sera réglé. Alors certains me disent, bien sûr, ils vivent là, ils sont abandonnés, mais ils ont des problèmes. Mais c'est parce qu'ils ne suivent pas la méthode. Si on ne pleure pas, il n'y a pas de résultat. Si tu vis dans un temple, mais tu vis pour toi et pas pour Krishna, tu ne vis pas dans le temple. Le temple, c'est un endroit mystique. C'est Vaj. L'hôtel, c'est Vaj. Le temple, c'est Vaj. Mais si tu n'as pas le cœur pour aller à Vaj, tu ne peux pas vivre dans le temple. Tu ne vis pas dans le temple. Ce n'est pas si simple que ça. Dans quel état de conscience on va sur l'hôtel ? Dans quel état de conscience on va cuisiner ? Est-ce que Balharam, aujourd'hui, il a médité sur Shimati Radharani ? Par exemple ? Jashodamata, Rohini ? Par exemple ? Les différentes Saki qui préparent à manger à Krishna ? Ou il est arrivé avec son gros faux ego en pensant qu'il est le cuisinier direct de Radha et Krishna ? Il y a une différence. Le résultat ne sera pas le même. Le résultat, c'est qu'il va prendre un gros faux ego d'orgueil, mais jamais la bactille. Il attendra simplement que les dévots disent merveilleux le subject. Si tu lui dis qu'il est trop salé, il ne va pas le prendre. Donc, ce n'est pas évident. Pourquoi le Seigneur s'est appelé Krishna Chaitanya, conscience de Krishna ? Parce qu'il faut de la conscience pour vivre à Vraj. Même si vous êtes dans l'endroit où Krishna révèle tous ses lilas, tous ses sentiments, s'il n'y a pas la bonne attitude de la conscience, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas le chant en lui-même. C'est de la manière qu'on chante. Parce que le chant, si on le chante sans sentiments et sans le désir, sans la bonne attitude, ça ne marche pas. Ça devient même aride et on laisse tomber. Donc, on reviendra toujours sur le même principe, l'attitude. L'attitude de service avec nos frères. Même s'ils sont imparfaits. Parce qu'ils sont chers à Krishna. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est frustré. Ça ne plaira pas à Krishna. Cette personne-là, elle fait tellement plus que moi. Alors, c'est difficile, bien sûr. mais si on veut progresser et si on veut sortir de notre souffrance, parce qu'on peut encore plus souffrir qu'avant même, parce que quand on rentre dans la conception de la dévotion, si on agit mal, on en prend plein la tête. Notre vie, ça devient un enfer. On est obligé de changer. On est obligé d'aller vers la bonne attitude. Il n'y a pas le choix. C'est pourquoi, comment dire, on doit contrôler notre mental. Je vois des dévots, mais attendez, des fois, c'est comme des lions. Je vois, mais je dis, mais j'hallucine. Il n'y a pas d'amour. Il y a de la haine. Ils ont développé la haine au nom de Dieu. Ça fait peur. Comment c'est possible que dans un endroit comme celui-ci, on peut développer de la haine ? Et pourtant, c'est possible parce qu'on ne vit pas dans l'endroit. On vit chez nous. On vit dans notre mental, dans notre monde. On n'arrive pas à percevoir le monde de l'amour. Et vous avez beau leur dire, mille fois, dix mille fois, cent mille fois, ils aiment leur monde. C'est pour ça, on doit revenir encore et encore. Parce qu'on ne veut pas de la demeure du Seigneur. C'est pas. On veut être dans notre conception. On ne veut pas rejeter la mauvaise conception et accepter une conception supérieure. Vous comprenez ? C'est pour ça, ça ne marche pas. On doit agir et en même temps accepter une conception, une méditation. On doit méditer sur Vindavan, sur Radha et Krishna. Comment est habillé Radharani, comment est habillé Krishna. Les divertissements. Il y a des livres qui révèlent ces choses-là. On doit se renseigner. Alors, il ne faut pas des choses trop intimes, mais on doit. Shima de Bhagavatam révèle ces choses-là. Il faut se nourrir. Alors, on peut dire « j'ai pas le temps ». On peut toujours trouver un moment. Je vois plein de dévots qui passent tellement de temps à discuter dans les couloirs, par exemple. Alors, bien sûr, c'est important d'avoir des relations. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut trouver un équilibre. Il faut essayer de trouver un équilibre pour avoir un moment. Même quand on chante nos tours, on peut lire un peu, chanter, lire un peu, chanter. Ça va nous permettre de nourrir le chant. C'est important. nourrir le chant. C'est important. Voilà. Koh Lanka. Sous-titrage Société Radio-Canada